et bienvenue sur la chaîne de zonogatine et là vous vous dites qu'est ce qu'il fait devant une horde de nirondelles donc c'est l'épisode 11 de pokémon chainlock y donc j'ai réfléchi j'ai beaucoup réfléchi pour la règle du choix de pokémon sur toute la carte en partant du début du jeu jusqu'à l'an 13 et je me suis dit enfin j'ai regardé un peu les pokémon qu'il y avait à chaque fois et sur la route 8 il y avait marqué nirondelles nirondelles à 5% hors d'eux dont j'ai pris triple bus pour faire des deux parfums et à vous dire pourquoi il a pris une hirondelle alors qu'il ya des potes comme plus sympa il aurait pu prendre un sap euro et pour le tenter de le faire évoluer tout alors déjà juste un truc quand un pokémon est mort on peut pas le réavoir même si c'est un autre pokémon même si on en retrouve un autre dans les herbes contrairement à mes autres défis s'en tombe si j'ai un peu que une mère et qu'on en rencontre un autre plus tard on n'a pas l'attraper voilà et c'est surtout que dans pokémon iron rubien on était tombé aussi sur un hirondelle au tout début du jeu et c'est le premier pokémon est tombé chaos donc je me suis dit pourquoi pas autant pourquoi pas donner une seconde chance à nirondelle pour qu'il brille un peu dans cette aventure puis aussi celui parce que le type voile est normal normal c'est un type très important et le type voile c'est un type qu'on n'a pas tant que ça on a juste assez quand même si c'est un ange a rien dit si on n'a quand même pas ce rouge qu'ils l'ont à roue cool qu'il l'a et de reptace elle peut l'avoir s'il évolue go il est là et puis là on passera à 5 depuis aussi je suis un peu plus fan quand même d'avoir un hirondelle plutôt que d'avoir un roue cool parce que les rondelles a quand même le talent croix notamment qui est très bien il peut aussi avoir curieux l'air mais bon ça on peut pas savoir donc si je suis tranché à ça touche tout le monde sauf que bah il me rend forcément donc je vais à taper je vais attaquer au hasard jusqu'à voir lequel va survivre en dernier donc c'est pas c'est pas pour être confortable que je prends nirondelle c'est juste pour redonner une seconde chance à ce pokémon parce qu'il n'a pas le temps de briller dans un iron robbie et il a fait un combat ou deux froid et après les morts ils ont tous vu l'attaque battant c'était une femelle dans l'iron robbie voilà on va prendre un mâle pour moi c'était l'arrêt de merlin je vous rappelle on peut se tuer parce que celui que je viens de tuer c'était un mâle et bon il est heureusement qu'il reste un bon j'ai hésité avec beaucoup de poké 1 quand même j'ai dit avec dina volt même si bon c'est pas c'est moyen quoi mais j'ai hésité avec dina volt parce que dina volt bah quand il évolue on est le sprint il a accès à la méga évolution ça aurait été très solide d'avoir un 19 à d'avoir un l'exprime avec sa méga gemme mais non j'ai connaissé de chercher pour avoir un type sol mais bon voilà il s'est récupéré hippopotasse mais bon c'est en issue de la règle nationale on peut l'avoir aussi un a finalement en fait je me suis dit que juste la règle nationale vu que c'est la règle nationale je l'ai remise comme avant voilà ah aussi si on rencontre un shiny et que c'est un shiny pendant qu'il ya un type que je ne possède pas j'ai le droit de l'attraper voilà et son type s'ajoutera faut quand même pas après faut pas baiser il ya une chance à 496 pour que ça arrive en vrai temps il va commencer il va me gonfler lui je le sens on va amener la puce gauche et on voit l'endormir pique pique c'était un crit ok bon je vous fais pas aimant ça sert à rien mais bon j'ai pas lancé de boule parfait bon lui du coup on va pas l'appeler la reine merlin je sais qu'on va l'appeler on va l'appeler l'impact non pas comme ça c'est un nom de con je sais mais bon l4 et est écrit comme ça parce que bah il a des ailes et ni rondelle j'allais pas mettre l e 2 l e x 1 mal donc l 4 au ça donne un conte ça donne à lui ah oui il a dit oui il a des origines vous savez qu'il ya un lore et tout avec le 21e arrondissement et bah c'est un touriste voilà elle quoi trop c'est un touriste on lâche tourne à la suite du 10e pour ce qu'ils se demandent putain il rigide cran ah oui c'est solide après rigide rigide il a quand même réussi à mettre quatre pv et qu'un crit se ronflex mais bon c'est à dire je crois que j'ai plus que je suis pas soigné ici ah non c'est l'airie midlife je vous le dis il y avait vraiment plein de pokémons qui étaient sympas donc on va continuer donc là on va affronter cornelia avec ses deux loups carriaux on va pas tarder j'ai pas vraiment réfléchi même si je pense que hero zen c'est le seul que le seul mec capable d'affronter cornelia ah c'est sûr que ça sera pas ça sera pas elle quadro ah ouais elle quadro ça ça nous c'est peut-être mieux pour brutalibri mais bon brutalibri techniquement j'aurais pu mais bon on n'a pas de type combat donc pas je crois pas dans la page crois ok 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 mise au point voilà donc dina volt allez hop giga drain c'était un crit par contre je me prends que des crites alors j'allais j'allais faire vive attaque mais bon je crois qu'il est statique mais bon on va comme le faire il l'avait peut-être mais bon il s'est pas déclenché elle quadro alors ça c'est chiant crade de peau parce que mes attaques plantes et morsures ne le touche pas pas de poison niveau 21 plus il était en termes de niveau on est bien je trouve qu'on n'est pas trop over level quand même ça a coupé ils m'ont demandé de faire un truc je sais pas quoi c'est vrai que c'est vachement le moment donc vous vous avez une micro coupure au niveau de la caméra bon au montage ça sera pas dérangeant mais bon à gourou mot par contre à gourou mot qu'on serait plus petit bon est-ce que vous pensez que farlo peut le faire alors là j'ai envie de tenter c'est un peu risqué mais bon j'ai quand même 7 niveaux de retard faut que farlo xp dans tous les cas en plus tu fais amnésie je voulais faire vibrer quoi mais ça allait faire 0 du coup on va faire cruel on va switcher je pense on va amener on flex à la puise gauche oui il est à plus 6 en défense p1 d'un gaz toxique coup critique elle même pas encore assez alors parce que le retour c'est une attaque fait plus qui fait plus de dégâts mais enfin fait plutôt pokémon thème plus l'attaque retour fait des dégâts on fait que c'est quand même ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai quand je vois qu'il tue même pas un groupe petit avec un retour coup critique franchement je me pose des questions elle quoi trop ouais elle quoi trop pourquoi pas le garder jusqu'à la ligue franchement en plus j'ai jamais eu délai d'elle en aventure donc pourquoi pas je l'avais pas déjà fait elle ils sont mieux je crois que je crois que je l'avais déjà fait quand j'ai espéphilali c'est un bon drif elle sent qu'elle a beau drif pas chez rizzo et hippopotasse ses souvenirs sont bons ah si c'est le cas les trois je les gère avec filali après faut pas que filali il se paie trop parce que c'est quand même le pokémon le plus haut niveau de la team allez pauvre putasse pas chez inzou putain ça tue même pas putain il m'appara euh bon par contre pas chez inzou tu commences vraiment à être casse-pieds ça fait qu'un seul tour qui est sur le terrain mais t'es casse-pieds pas la para en plus temps dans tous les cas bon il va dans tous les cas il va soit il meurt une vive attaque soit il meurt de la tempête donc dans tous les cas ça moi ça m'arrange je peux même faire un truc je peux même faire un truc maintenant j'allais amener un peu comme pour qu'il explique mais bon si je me prends un karma en vrai je peux me laisser le rion en vrai c'est le rion aussi hein pourquoi pas le garder à la ligue paris à un crapara que je n'en ai jamais en avant-tient on fera pas le risque d'un népharlo je suis pas con on va rester au pire avec lui dans tous les cas tu meurs de la tempête qu'est-ce que tu t'embêtes à me paralyser ou tu meurs de feinte agoromore dans slam dans slam c'est bien mais bon le problème c'est que les attaques qu'il a elles sont toutes pratiques alors je vais pas le mettre même si c'est très fort je vais pas mettre dans slam parce que tranchière c'est ma seule attaque physique donc je peux pas l'enlever giga sensu enfin mon seul stab physique on va plutôt on va dire giga sensu ça peut me soigner morsure ça me fait un coverage du ténèbres et j'ai l'attaque c'est prio c'est que des moves qui sont très pratiques et qui sont très utiles nous voilà d'arriver à cromlac parfait on va peut-être acheter je vais peut-être voir si je peux pas acheter des trucs peut-être des potions ou des trucs comme ça hyper potions on peut ouais je vais pouvoir prendre beaucoup 5 super potions 4 et des balls voilà on continue donc sur la zone d'à côté j'ai vu les pokéons qu'il y a cromlac la vie des pierres euh alors lequel est-elle étant le mieux parce que oui j'ai vu mais j'ai j'ai dormi entre temps non peut-être pas non j'ai pas dormi non je tournais la suite hum j'aurai une fois que le haut ok cromlac route 11 lequel serait fort ? à Deden c'est pas mal on débloquerait le type fée hein à ce moment il y en a pas beaucoup que je peux attraper hein le seul que je peux attraper c'est Deden et tourvol et c'est tout et c'est tout Deden et tourvol et le mieux ça serait Deden parce que Deden il a aussi type fée après il y a aussi des hordes j'ai regardé les types que j'ai mais d'accord que ça c'est seulement j'avais eu le jeu de Nipat à la place de non mais oui j'aurais pu attraper un Nidorino ou un truc comme ça j'ai le type dragon aussi c'est vrai j'ai oublié de toute façon le type dragon ça sert à rien hum ouais bah le mieux ça serait Deden même si je vais pas le jouer je le sais hein mais bon même si je sais que je vais pas le jouer on va mettre Hirozen devant bon je sais que c'est pas maintenant le combat faut aller d'abord en haut en haut mh oui ok c'est doux ça m'intéresse ok c'est là ça rigole plus il y a que Rousset qui peut le faire Rondflex peut-être parce qu'il est tanky mais bon il se prend des attaques combat niveau 25 ah ouais quand même on va faire Nitro charge pour me booster un peu en vitesse ah bah lui aussi il a la même idée ah ouais je fais 0 c'est là que je regrette de pas avoir appris dans cela mais bon dans tous les cas est-ce que je le dépasse il faut pas je perds le starter dans tous les cas faut pas je le perds euh wow Rondflex il peut tanker un point boost au pire je fais baillement faut pas que j'oublie que j'ai éclat 3 quoi c'est sur Rondflex ah ce rideau son merde il fait que la truc on voulait faire baillement bon on va voir les dégâts comme ça en vrai je pense que je passe pas bien ça il fait que ce rideau son baisse de défense ça aurait bien ça aurait été bien de l'avoir avant mais ouais ruse ok ok ça passe et ruse à niveau 25 farlo au niveau 19 el 4 cruel on va enlever au gisement niveau 14 il y a quoi le truc qui a pris 2 niveaux bon je fais juste baillement et je me casse hein ouais ouais on va amener à gouroumo n'entête pas en fait bah en soit gouroumo c'est bien mais bon ça j'amène farlo ouais je pense que c'est farlo même s'il est la plus 1 alors farlo va prendre cher mais ça m'étonnerait qu'il tue ouais ok donc là il fait dodo Fibre à quoi ? t'aurais pu au moins le rendre confus alors là c'est vraiment la merde en plus farlo faut pas que je le perde putain on va amener à gouroumo même s'il fait que dalle il peut soigner lui et puis au pire si là il se prend un tour de sommeil ah il se réveille il fait ruse je vais peut-être soigner ronflex il le fait qu'une fois en fait à chaque fois pour un boost on va switcher dans slam je la troque ok non aïe 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 putain appuie de gauche ouais j'fais 0 mais bon ouais j'fais 0 mais bon j'fais giga sortie c'est trop pratique mais bon putain il est à plus 3 hein je pense qu'encore un et ça passe quoi ? je peux pas voilà comme ça c'est fait putain il est à plus on a perdu la plus gauche aïe 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 ! on m'a un peu laissé gagner quand même hein elle aurait pu faire tellement de fois pour un boost on perd encore un type normal d'un côté j'ai vraiment bien fait de prendre l'hirondelle mais en ronflex putain c'est une grande perte qui pouvait venir sur beaucoup de poké en plus il avait eu zoogress ah dommage hein c'est les règles du jeu en plus sans lui on aurait pas pu gagner je pense parce que Philahy fait juste assez de dégâts franchement on va reprendre les lionceaux parce qu'il est haut niveau j'ai oublié un poké ouais j'en avais 6 des pokés bon ok j'en ai 5 si on enlève ronflex mais là je viens de reprendre un poké ah j'ai oublié l'hirondelle voilà donc on va quand même faire la zone et après on va s'arrêter d'éden ça serait parfait d'éden pas ils tout revole même si ils tout revole c'est très bien aussi hein mais c'est surtout pour débloquer des types une horde putain mais bon on peut pas alors sauf si on a un shiny mais on peut pas bah si on a un shiny si on a ni d'or en shiny on a droit de l'attraper et on débloque son type type poison ok d'éden ariam ok non je peux pas encore une horde putain ah en vrai j'avoue dans les zones d'avant ah non je pouvais pas mais il y avait une ose faire un petit mais si j'avais le petit poison j'aurais pu le prendre bon on n'a pas le tout on n'a pas le type si pas encore parce qu'il faut qu'ils rejouent un évolué d'orino j'aurais aussi j'aurais pu ainsi et ça peut réévoluer enfin je sais pas si l'idorino est déjà de type seul j'ai plus oh putain les tourvol putain je voulais d'éden moi il a intimidate c'est déjà ça mais bon alors un faible si je pense pas que ça tue putain je sais très bien que d'un qui vont dire ouais mais tu verras le canta quand elle tourvole alors qu'il est fort mais par contre t'es content qu'on t'a et tout raptor c'est sûrement l'un des pokémon que j'ai le plus utilisé en aventure donc oui je suis content d'avoir et tourvol parce que c'est que c'est très fort et tourvol la preuve il vient du jeune député ça plus je suis con j'aurais pu switcher ouais moi je pense que la règle nationale va pas tarder à faire effet par contre j'ai quand même osé mettre un filet on a perdu le starter en plus il n'a même pas encore évolué putain putain la période de nous de nous de de nous à temps deux de nos meilleurs pokémon on va plus comment on va l'appeler reaper répète même répète parce qu'il m'a tué un poké voilà répète comme ça en majuscule la boîte rip en plus ça va parfait en plus j'ai l'impression que tu sais à chaque fois mais pour l'année type combat c'était c'était bien je leur ai évolué en plus je pense ah non peut-être pas non je sais pas mais je pense qu'il ya des chances pour que j'active la règle nationale du prochain épisode parce que putain moi héros n en plus c'est un peu de ma faute il était déjà il était pas pv je l'ai laissé là c'est de ma faute là je l'avoue c'est de ma faute et j'ai mal joué le ronflex c'est pas de ma faute parce que dans tous les cas il ya un pokémon qui mourut après j'aurais pu mettre krabi co qui va faire meuté mais bon je pouvais pas prévoir qu'il allait arrêter de faire point bousses derrière on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu enfin moi pas très pas tellement un perte de poké comme ça c'est ça fait mal si vous vous a plu petit pouce bleu un abonnement comment ça ferait très plaisant n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de la sortie des prochains d'épisodes c'était une gâtine je vous dis à la prochaine ciao ciao